Salut les bulutes, c'est Noobman. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau gameplay commenté, toujours sur Mordain Norfolk 3, toujours en domination et je suis sur la map Baccarat. Vous allez voir comment commencer une belle partie, voilà je pensais faire le premier kill et au final sur mon nez, voilà la petite double au javelin. Donc oui je ne sais pas comment les gens font pour jouer avec ça, moi perso je n'y arrive pas, et puis au final je pense que c'est plus un gadget qu'autre chose. Toujours est-il que c'est bien joué de sa part. Alors le gameplay je vais vite en parler vite fait, donc ça continue, moi j'arrive, vous allez voir, là il va y avoir aussi une petite phase que j'aime bien, à savoir celle-ci. Là je vais réussir à en avoir, donc je sais que j'avais entendu qu'il était tombé, donc je le tue et forcément comme il savait que j'allais avancer et que j'allais rapparaître dans le secteur, eh ben il m'attendait patiemment. Donc moi je me dis je ne suis pas plus con qu'un autre, je vais l'attendre également et comme ça on sera un partout et on pourra reprendre le cours de la partie. Sauf que moi quand j'attends, eh ben les mecs ils n'avancent pas. Donc voilà il a été moins con que moi et il s'est pocheté dans la gueule du loup donc quand vous savez qu'il y a un ennemi qui va apparaître dans le coin vous pouvez l'attendre si c'est vous qui venez vous faire tuer, évitez de continuer dans le même chemin ou soyez très attentif parce que généralement les mecs ils attendent comme le mec a fait, c'est vrai que ça fait toujours un kill facile. Alors l'AMK14, très bonne arme, très très bonne arme avec laquelle je ne sais absolument pas jouer. Pourquoi ? Ben parce que c'est une arme coup par coup et le coup par coup personnellement j'ai beaucoup de mal que ce soit coup par coup, rafale de 3 comme avec la type 95 ou la M16. Je crois que c'est ça oui la M16. Le gros avantage de cette arme c'est qu'elle est hyper puissante en deux cartouches et même avec une connexion à part si vous avez une connexion en mousse. Sinon vous pouvez coucher les gars sans aucun problème dès que c'est placé, regardez, tac tac, forcément il en faut plus parce que j'ai tiré un peu comme un âne. Le gros désavantage c'est que comme c'est une machine en coup par coup, si vous tirez à côté, si vous jouez à 2 grammes, forcément vous n'allez jamais réussir à les aligner et pour les avoir ce sera beaucoup plus compliqué. Donc dès que vous avez une bonne visée et que vous arrivez à bien aligner les ennemis, alors là il n'y aura aucun problème vous allez pouvoir faire des énormes parties. Pour une fois je suis en spécialiste, hop la petite clé mort qui est retardée, merci. Pourquoi je suis en spécialiste ? Parce que c'est une arme qui met beaucoup de temps je trouve à se lever pour tirer. Donc j'avais mis bonne gâchette, ça permet en plus de déployer le système trophy et les grenades plus rapidement. Et hop, regardez, vous n'allez pas voir ça souvent avec moi et puis de toute façon je me fais enchaîner comme date directement derrière. Donc bonne gâchette, moi je trouve que c'est quand même assez important et comme je n'avais pas envie de me passer d'assassin, j'avais mis les atouts spécialistes. Donc au départ j'étais avec passe-passe pro, bonne gâchette pro, tireur d'élite pro. Tireur d'élite aussi je trouve que c'est indispensable avec cette arme là parce que c'est quand même une espèce de sniper au coup par coup. Vous pouvez tirer d'assez loin, enfin même de très très loin, ça bouge quasiment pas voire pas du tout. Ce qui vous permet d'avoir une précision quand même assez redoutable. Donc comme j'ai dit passe-passe pro, bonne gâchette pro, tireur d'élite pro et en deuxième série d'atouts j'ai mis As-5 pro, détermination et rapport. Ne me demandez pas pourquoi j'ai mis rapport, je n'en sais absolument rien. Le gameplay date un peu donc je ne sais plus du tout pourquoi j'avais mis ça. Donc vous allez voir que la partie, voilà le score sera moyen mais alors là c'est le petit moment c'est que moi au départ quand j'ai monté mon snipe, le seul snipe que j'ai en or je me mettais toujours là-bas à gauche là. Donc je me suis dit vu qu'il s'y met, s'il est comme moi il va y rester toute la partie donc on va tenter d'aller le déloger. Donc toujours regarder, assurer. Hop là je ne sais pas si vous avez entendu, il y a une cartouche qui a volé donc le mec m'attendait. Mais tel un furet, je me suis glissé et hop dans ton nez, voilà ça fait toujours plaisir. Donc c'est un endroit assez connu pour les snipers, c'est vrai que moi j'ai quand même pas mal campé là pour passer mon sniper en or. Donc je sais de quoi se parle, c'est un bon spot. Donc l'arme, oui très intéressante mais par contre moi personnellement j'ai beaucoup de mal. Je voyais vous le faire en série, pardon, Nooman c'est plus fort que toi. Mais comme le score est assez moyen, enfin moyen bon quoi pour moi, j'ai pas voulu non plus parce que sinon je pense que le record aurait été battu assez rapidement donc tant mieux, vous allez me dire. Mais je préfère quand même vous mettre des gameplays où ça dépasse quand même un certain nombre de kills et que ce soit pas non plus trop accessible. J'ai pas envie non plus qu'on dise tous que Nooman est une grande quiche. Alors en parlant de grosse quiche, j'ai reçu ce matin un petit message d'une personne qui me disait, de toute façon je l'ai posté sur Facebook, j'espère qu'il m'en voudra pas si je raconte un peu cette histoire là. Je venais de me lever donc j'avais un peu la gueule dans le cul et je vois que j'avais un message donc je regarde et en gros le message c'était salut à toi, tu commandes bien mais tu sais pas très bien jouer. Entre parenthèses, ne le prends pas mal. Bon déjà, je sais pas comment il voulait que je le prenne mais quand c'est dit comme ça, tu joues pas très bien, en gros t'es nul quoi. Même si on n'a pas beaucoup d'amour propre et qu'on sait qu'on a pas un gros niveau quand même, ça fait quand même chier d'entendre ça quoi. Au pire t'aurais pu dire que mon niveau n'était pas très élevé pardon pour la liaison. Je comprends tout à fait. Donc j'ai jamais dit premièrement que j'avais un super niveau. Vous savez très bien, je vous ai toujours dit que ce sera pas non plus une chaîne où vous allez voir des parties de malades à longueur de temps. Donc si tu avais regardé mes anciens gameplays, tu sauras exactement que je ne me prends pas pour ce que je ne suis pas, c'est-à-dire un tueur en série. Et après il me disait, par contre j'ai trouvé ça carrément abusé, en gros vu que moi je suis un gros PGM, est-ce que ça te dérangerait que les parties ce soit moi qui les fasse et que c'est toi qui les commandes sur ta chaîne ? Alors bon, autant la première fois me dire que je ne sais pas super joué, il n'y a pas de soucis, ça je peux le comprendre. Si tu as un meilleur niveau que moi, de toute façon il y en a énormément qui ont un meilleur niveau que moi. Par contre me dire que, en gros sur ma chaîne, il faudrait que ce soit ses gameplays et mes commentaires, ben voilà, comme j'ai mis, si vraiment tu as ce niveau-là, pas de problème, mais ouvre ta chaîne, je n'ai pas envie de... enfin je n'ai pas ouvert une chaîne pour commenter uniquement les gameplays des autres, s'il y a des super gameplays, je les commenterais avec plaisir. Et voilà, c'est ma chaîne, j'ai envie de mettre mes gameplays, j'ai envie de faire ce que j'ai envie, et puis voilà, si ça te plaît pas, si ça... dis donc j'ai du mal, si ça ne te plaît pas et que tu penses que tu es meilleur que moi, ben ouvre ta chaîne, et puis voilà, il n'y a pas de problème. Tu vois le truc, c'est que à mon avis, s'il m'a dit ça, c'est qu'il n'avait pas le matériel nécessaire, mais ce n'est pas grave, quand tu auras un travail qui te rapportera énormément d'argent, tu pourras t'acheter tout le matos, parce qu'au final ça coûte quand même un bras. Et puis voilà, je serai le premier à m'abonner à ta chaîne, donc je lui ai laissé un message en disant qu'il pouvait me laisser les gameplays, pas de problème, de toute façon comme j'ai toujours dit, si vous avez des super gameplays, je les commenterais avec plaisir. Donc là il m'a pris contact avec moi, et apparemment il aurait deux gameplays à plus de 100 en domination, donc effectivement si c'est pas un fake, je m'incline, parce que 100 en domination pour moi c'est inhumain, et après il avait aussi une moab sur dôme au colt je pense, donc si c'est... je regarderai quand même avant, parce que j'ai pas envie non plus de me sentir arnaqué, ou que la partie ça sente un peu les parties truquées ou arrangées avec les potes. Et si ça me paraît pas mal, et bien ce sera commenté avec un grand plaisir. Donc voilà, ça m'a bien fait marrer, enfin au départ je vous avouerai quand même que ça m'a un peu stressé, et pour final voilà, je me suis dit que c'est vrai que j'avais pas non plus le meilleur niveau du monde, il y avait juste la manière que j'avais trouvé un peu abusé, puis le fait de me dire en gros que ce soit lui qui va faire maintenant mes gameplays, et que je vais les commenter sur ma chaîne, ça c'est hors de question, je préfère vous présenter dix mille fois de la merde que de vous présenter à longueur de temps des gameplays qui ne seront pas de moi, donc voilà, chacun sa part des choses, et voilà, je préférais faire la mise au point. En parlant de mise au point également, alors je sais pas si vous avez remarqué, je sais pas si vous êtes abonné, je pense que vous êtes abonné à pas mal de youtubeurs, et en ce moment je trouve que, bah je sais pas, je pense, après c'est un avis personnel, mais qu'il y a pas mal de youtubeurs qui commencent à être très très connus, qui ont tendance à me saouler en ce moment, donc je vais vous expliquer pourquoi, parce que, enfin voilà, je pense que, je trouve personnellement que ça commence à partir un peu en cacahuètes, donc il y a ceux qui se la pètent, c'est-à-dire ceux qui sont persuadés, enfin qui savent très bien qu'ils vont vous faire des super parties, et qui préfèrent dire, ouais, ma partie sera pas terrible, alors qu'ils vont vous faire une double ou triple moab avec le bouclier, en mettant leur manette dans leur fion et en appuyant à chaque fois qu'ils pètent un coup, en se levant le matin, la première partie avec le petit café, donc voilà, je comprends pas l'intérêt à chaque fois se rabaisser et à dire, ouais, au final, je sais pas très bien jouer, bah si, tu sais jouer, voilà, moi quand je fais des parties de merde, celle-là, je vais le premier à vous dire que le score sera pas exceptionnel, quand je fais des bons gameplays, bah voilà, je vous le dis également, quand je fais de la merde, je vous le dis, donc je comprends pas l'intérêt à chaque fois à faire croire qu'on s'est pas joué pour au final sortir des scores d'anthologie. Il y a aussi, je trouve qu'il y en a pas mal aussi en ce moment qui vous posent des questions, qui font semblant de vous faire participer en vous posant des questions à la con, tout ça pour que vous alliez voir leurs vidéos, ou alors que vous metiez des IGM, pour avoir leur vue, en gros, ils vous posent des questions, ils en ont absolument rien à foutre de ce que vous racontez, je pense, ni de la question qu'ils ont posée en plus, c'est juste pour qu'ils soient sûrs. La dernière fois, j'avais même vu un YouTuber qui disait, ouais, j'ai pas fait mes vues, comment ça se fait, je vais vous remettre le lien, parce que c'est pas normal et tout. J'ai envie de dire, écoute, mec, si les gens n'ont pas envie d'aller voir ta vidéo, ou celle-ci en particulier, ils font quand même ce qu'ils veulent. J'ai trouvé ça un peu abusé, qui rappelle d'aller voir, en même temps quand vous savez les sommes que ça peut engendrer, je sais pas si vous savez, il y a un site sur Internet qui vous permet de savoir combien gagne un YouTuber par vidéo. Donc les plus connus, moi j'avais regardé pour Monsieur le V12, ça tourne aux alentours de 700€ par vidéo, donc vous comprendrez vite l'intérêt qu'ils ont à vous faire cliquer, à vous faire commenter leurs vidéos, et à les faire regarder. Ensuite, ce qui me saoule aussi, c'est que tout le monde se plaint de la MP7 et de l'ACR, ou des conneries comme ça, et au final, quand vous regardez les vidéos en live de ces YouTubers, les gens ont tendance à enchaîner directement dès qu'ils se font... Au départ, ils prennent une arme méritante, ça, il n'y a pas de soucis, et dès qu'ils voient que c'est de la merde et qu'ils ont du mal à enchaîner 3 kills, et bien ils percutent, et ils changent, et ils se remettent sur la MP7 et l'ACR. Donc j'ai envie de dire maintenant, si sur les lives, vous n'arrêtez pas de jouer avec ces armes-là, arrêtez de critiquer ceux qui les utilisent. Je pense par du principe que si vous utilisez une arme, il n'y a plus grand-chose à dire par rapport à ceux qui les utilisent sur le live. Ensuite, il y a aussi, alors ça c'est une grande nouveauté, que je ne comprends pas, c'est que les YouTubers maintenant vous font des vidéos IRL. Donc en gros, c'est des vidéos sur leur vie de tous les jours. Vous les voyez en vacances au ski, vous les voyez en vacances en été, vous... J'ai envie de dire bientôt, enfin premièrement perso, moi c'est pas du tout ce que j'attends d'un YouTuber. Ce que j'attends d'un YouTuber, c'est des tutos, des bonnes parties, des explications sur telle arme, ou tel atout, tout ça, tout ça. Et personnellement, voilà, bientôt, à quand la sex tape d'un YouTuber ? On se pose la question. Et enfin, voilà, là aussi les critères de recrutement. La dernière fois, j'avais entendu des YouTubers qui voulaient des recrutements que de ceux qui avaient la fibre optique et qui n'habitaient plus chez leurs parents. Donc j'ai envie de dire, on a encore envie de faire ce qu'on veut. Tout ça, ça me fait un peu saoulé, je voulais vous en faire part. Tenez-moi au courant de ce que vous en pensez. Le petit dernier kill, c'est pour Bibi. Commentez, mettez un maximum de pouces bleus, verts, je vais faire comme tout le monde maintenant. J'ai besoin de vous pour vivre, s'il vous plaît, ça fait plaisir. Non, en gros, vous faites ce que vous voulez en tout cas. Voilà, le score pour Bruno, 27-13. Et sur ce, messieurs, dames, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao, portez-vous bien. Ciao, portez-vous bien.